Qu'on parle de pauvreté, qu'on parle de grande pauvreté, de résilience et d'inégalité. Et parmi les inégalités importantes à travailler, les inégalités entre les femmes et les hommes sont encore structurelles au niveau de la société. Parmi les personnes, les travailleurs pauvres, les femmes sont des travailleurs pauvres. Dans les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est beaucoup de familles monoparentales. Et parmi ces familles monoparentales, 85% sont des femmes. Donc cette question des inégalités entre les femmes et les hommes est structurelle. Les écarts de salaire sont encore beaucoup trop importants en France. Et travailler sur la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes, c'est aussi travailler sur la réduction de la pauvreté de façon générale. C'est un combat permanent que nous devons mener parce qu'on voit très bien comment on peut très vite reculer. Un autre enjeu important pour moi, c'est cette dimension européenne. Et dans cette dimension européenne, il y a la question bien sûr de l'accès aux droits fondamentaux de toutes les personnes, de la démocratie et de l'état de droit. On voit très bien que démocratie, état de droit, droits humains fondamentaux et droits des femmes sont intrinsèquement liés. L'actualité polonaise nous le rappelle tous les jours. Et c'est aussi un enjeu fondamental en termes de droits et d'accès aux droits pour toutes les personnes qui vivent en Europe. Et je pense aussi à toutes les questions de migration, puisqu'on parle de transition climatique. Les femmes sont aussi concernées au premier chef. Et je pense que ça fait partie des enjeux qui seront à travailler dans les années à venir.